Il y a près de trois mois après le début de la guerre, l'armée israélienne a annoncé, en marge de la nouvelle année, que sa guerre avec le Hamas se poursuivrait tout au long de 2024. On va faire le point sur ce conflit avec la journaliste du I-24 News, Ava Mergué. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en ce début d'année. Bonjour. Les dernières nouvelles ont fait état d'un début d'année mouvementé en territoire palestinien. Oui, il y a encore des combats. On se trouve ici justement à la frontière avec la bande de Gaza, près de Béhéry. On a pu entendre encore des tirs d'artillerie qui visaient notamment le centre de la bande de Gaza. Les opérations d'autres salles se concentrent dans le centre, sur les quartiers de Bourrej, le camp de Nousserat aussi, dans les quartiers nord de la ville de Gaza, tout phare d'Araj, où il y a encore des combats assez violents. Le ministre de la Défense israélienne, Yoha Pelland l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas terminé. L'impression que nous nous arrêtons est fausse parce que c'est vrai, on a entendu cette semaine qu'il y aurait des milliers de réservistes qui sortiraient de la bande de Gaza avant le passage à la troisième phase de ces opérations, une phase plus ciblée avec des unités d'élite. Mais oui, il y a des chars qui sont sortis, des réservistes qui sont sortis, on en a vu nous-mêmes. Mais effectivement, ce n'est pas encore la fin, on parle peut-être de six mois pour compléter la troisième phase de cette opération, même si dans le sud, on dit que ça devrait se terminer fin janvier, donc dans quelques semaines. Parlons du bilan. Le bilan continue de s'alourdir là-bas? Oui, parce que forcément, il y a ce combat qui continue en permanence et donc avec des terroristes, par exemple dans le nord de la bande de Gaza, cette zone est globalement sous contrôle de l'armée israélienne, mais il y a encore des terroristes. Il y avait 15 000 ou 18 000 terroristes au départ, a dit aujourd'hui le ministre de la Défense israélien, et il en reste quelques milliers. Et forcément, même si ces frappes sont ciblées, il y a ce bilan. Évidemment, on ne connaît pas le véritable chiffre. Si le Hamas parle de milliers de morts, on ne sait pas très bien quelle est la place des civils et quelle est la place des terroristes dans ce chiffre final. Oui, des milliers de morts et ça génère bien évidemment une crise humanitaire et beaucoup de mouvements de citoyens palestiniens également. Où en sommes-nous dans ce mouvement de réfugiés notamment? Bien, c'est vrai que la plupart des civils se sont réfugiés dans le sud, comme l'a demandé encore et encore l'armée israélienne. Surtout pendant cette période de trêve, il leur avait demandé de ne pas revenir dans le nord de la bande de Gaza parce que les combats allaient se poursuivre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que ces combats se poursuivrent. Et toute cette zone, c'est une zone de destruction. Et il n'y a pas vraiment où revenir pour ces civils. Donc pour l'instant, ils doivent rester. Et après, bien sûr, on commence en Israël à débattre dans le cabinet de guerre au sein du gouvernement et avec les médiateurs de l'après, Hamas, l'après Gaza. On commence aussi à y penser maintenant. Est-ce que l'aide humanitaire arrive toujours au compte-goutes? Elle arrive. Il y a encore des camions qui passent, qui délivrent de l'eau, qui délivrent du carburant, de toute l'aide dont ces civils gazaouis ont besoin. Donc même si en Israël, certains critiquent cette initiative, mais c'est vrai qu'il y a la pression américaine qui demande à ce que cette aide humanitaire passe pour qu'Israël puisse continuer ses opérations. C'est la condition, la garantie. Et donc effectivement, cette aide humanitaire passe, même si ce n'est pas au goût de tout le monde ici en Israël. Voilà. Ava Mergui, je rappelle, vous êtes journaliste du I24 News. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur cette situation, sur ce conflit entre le Hamas et Israël. Bonne année 2024. Soyez prudente. Merci. Bonne année. Au revoir.